bonjour à tous aujourd'hui nous sommes jour 22 et nous sommes donc jeudi il reste plus quatre jours et après c'est terminé vous ne me verrez plus tous les jours ça va me faire du bien aussi bon bref aujourd'hui je vais vous parler plusieurs fleurs je pourrais vous faire comme si tout allait bien et faire un grand sourire et masquer la réalité ça c'est agrimony et c'est pas du tout ma réalité d'aujourd'hui parce que j'ai pas du tout envie forcément de tout masquer et en même temps je suis sincère et honnête avec vous sur mes émotions parce que c'est aussi le but de ce compte et puis parler d'émotionnel et encore une fois je suis très humaine et je suis comme tout le monde c'est pas parce que je prends des fleurs de bas que je suis parée à tout et du coup comme j'ai été extrêmement éprouvée ces dernières semaines et bien j'ai fait un espèce de festival voilà aujourd'hui de fleurs et du coup ça s'est soldé par une dernière et du coup je me posais des questions sur moi avant d'enclencher la vidéo et je vais vous voir je vais vous montrer un peu le chemin la succession émotionnelle et la dernière qui va consacrer cette cette espèce de comment on appelle ça je ne sais pas de cette espèce de voilà de vie festival c'est pas festival mais voyez bon bref j'arrive pas à trouver le mot c'est pas grave bref voilà je me suis posé la question de savoir si j'étais un peu résignée genre plus rien à péter rien à foutre de toute façon c'est comme ça on s'en fout je suis fataliste et je suis résignée pas très sûre après est-ce qu'il n'y a pas une forme chez moi aussi de toute façon c'est mort c'est foutu ça marchera pas sur différents plans de ma vie il y a une forme aussi de fatigue aussi mentale par rapport à ces dernières semaines et peut-être aussi toutes toutes ces successions aussi de de situations qui se sont enchaînées et qui ont aussi animé chez moi une forme de voilà de de petits stress comme ça de petits de petits chocs de petits chagrins de petites tristesses de petits stress post traumatique de petites choses qui s'accumulent et qui font que ça fait un espèce de j'ai dit encore au festival c'est toujours pas le mot mais j'arrive pas à trouver de quelque chose qui fait que voilà c'est aussi ancré en moi et je pense que c'est un peu présent et du coup ce matin je me suis dit bah écoute avec tout ça j'ai aussi une forme chez moi là maintenant bon voilà il est midi de d'être un peu perdu et dans une forme d'incertitude voilà par rapport à tout ça et du coup je me suis dit que j'allais prendre wild out wild out c'est la fleur de justement quand on est un peu déjà elle fait partie de la famille de l'incertitude et quand on est un petit peu dans une espèce de pas de flou artistique mais besoin de retrouver aussi peut-être un axe quelque chose qui soit aussi un guide pour moi pour pouvoir aller là où je dois aller avec une forme de voilà une forme de de certitude aussi voilà je vous en dirai pas plus parce que je vais pas rentrer dans les détails c'est pas le sujet mais voilà pour moi c'est la fleur du jour donc c'est wild out et voilà et donc elle ponctue aussi un peu tout ce que je vous ai raconté encore je vous dis pas tout c'est déjà beaucoup et voilà j'espère que ça vous parlera cette fleur donc encore une fois vous pouvez jouer à ce concours il y a encore quatre jours après c'est clos donc vous êtes à peu près je crois 16 qui avaient joué le jeu dont une qui a joué le jeu plusieurs fois je crois deux même et donc tirage au sort jeudi 29 avec joie pour vous offrir cet entretien à mes côtés voilà j'espère que ça ce sera une expérience originale pour vous peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience de d'avoir un entretien avec un conseiller agréé du centre bac en angleterre peut-être pas c'est très particulier parce qu'on se dit ok elle va me donner des fleurs mais ça se passe pas du tout comme ça et c'est ça qui est intéressant c'est de faire le chemin c'est un peu ce que j'ai fait là en début de vidéo finalement et de d'avoir cet espace là pour soi pour prendre du temps pour poser des mots et de tirer le fil sur ce que je ressens quand je dis ça est ce que c'est plutôt ça ce que c'est plutôt ça c'est ce que j'ai fait là est ce que c'est plutôt de la résignation et du je me laisse glisser de toute façon on va entre guillemets inchallah il se passera ce qui se passe de toute façon je m'en fous ou au contraire non je m'en fous pas mais pour moi je considère que c'est mort que c'est terminé ou est ce qu'il y a une forme aussi de comment dire de secousse aussi émotionnelle avec star of bethlehem qui est cette forme de de deuil aussi de chaguin de choc de tristesse etc ou est-ce qu'il y a je ne souviens plus d'autre la fatigue aussi la fatigue mentale etc et donc de tirer le fil de tout ça ça permet aussi d'être d'être à l'écoute surtout de soi à travers l'écoute de l'autre parce qu'encore une fois un conseiller agré fleurs de bac c'est pas lui qui va déterminer les fleurs qu'il vous faut on n'est pas là dans une espèce de projection de se dire bah tiens celle ci c'est ça qu'il lui faudrait non ça se passe à deux donc voilà on a besoin aussi d'avoir une écoute bienveillante un un regard sur les situations qui est neuf aussi et qui n'est pas de soi et donc quand on est soit avec soi des fois c'est complexe aussi d'aller d'être très j'allais dire c'est un peu de leur fèvrerie en fait elles sont pas suisses les fleurs mais voyez ce que je veux dire c'est quelque chose d'extrêmement précis et qui va nous aider à aller exactement là où notre émotionnel est en déséquilibre et a besoin aussi de soutien tout simplement voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour vendredi 23